avec les iphone 7 apple fournit des earpods lightning sans la boîte plastique à la place ils sont rangés autour d'un carton qui n'est bon qu'à jeter après avoir sorti les écouteurs du coup les fils les earpods sans mail ce n'est pas pratique pourtant si vous avez encore la boîte des anciens écouteurs ceux avec la prise jack vous pouvez toujours l'utiliser nous avons testé il faut forcer un petit peu pour que le connecteur lightning trouve sa place mais ça rentre pour réussir à insérer correctement les earpods lightning dans l'ancienne boîte il y a une recette à suivre commencer par positionner chaque oreillet du bon côté le côté gauche à gauche de la boîte et le côté droit à droite puis prenez le fil gauche et glisser le sur la gauche avant de le passer dans la partie centrale tout en maintenant celui de gauche prenez maintenant le fil de droite celui avec la télécommande glisser le sur la droite de la boîte en positionnant correctement la télécommande au centre tenez la boîte de la main gauche et tourner là pour enrouler complètement le reste du câble il faut serrer un petit peu mais pas trop c'est un coup de main à prendre l'objectif étant d'avoir le connecteur lightning sur le côté droit à peu près au milieu si vous avez le moins résultat prenez le couvercle et clipsez le en commençant au niveau du connecteur il faut forcer un petit peu mais pas trop et tout devrait rentrer cette boîte n'a pas été conçu pour les airpods lightnings et on sent bien que tout est un petit peu serré à l'intérieur néanmoins cela fonctionne et avec un petit peu d'entraînement vous pourrez les mettre dans la boîte en une trentaine de secondes c'est plus long que de les jeter au fond du sac mais vous gagnerez du temps au déballage au fond du sac mais vous j'aime et j'aime 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 Sous-titrage ST' 501